Salut à tous ! Petite vidéo qui va foutre un coup de matraque à nombre de personnes. Je vais, parce que là vous avez sûrement entendu dire, si vous suivez un peu l'informatique libre, l'actualité de l'informatique libre, c'est que LibreOffice 5.3.0 est sorti très récemment, est sorti le 2 février, donc on est le 3 février 2017, est sorti hier. Et à quelques jours près, on a fêté les 6 ans de LibreOffice. Oui, la première version officielle de LibreOffice, la 3.3.0, date du, que je ne dis pas de bêtise, donc c'est pour ça que j'ai retrouvé un article de ZDNet, du 26 janvier 2011. Donc en gros, à une semaine près, LibreOffice a 6 ans déjà. Donc à l'époque, WinXP était encore pas mal utilisé. Je me suis dit, pourquoi ne pas montrer le chemin parcouru entre LibreOffice 3.3.0, qui était la suite d'OpenOffice 3.2, et jusqu'à nos jours, jusqu'à la version 5.3.0. Donc pour ce faire, j'ai récupéré une vieille ISO de WinXP, un OS, même si c'est du Microsoft Windows, qui reste, qui est une dernière oreille que j'utilisais de Microsoft, donc j'ai une petite larve de nostalgie quand je le lance. J'ai récupéré dans les archives de LibreOffice la version 3.3.0, donc on va voir à quoi ressemblait le bousin à l'époque. Attention, ça va piquer les yeux, on est parti. Et pourquoi WinXP ? Parce qu'il était plus rapide et plus simple à charger qu'un WinXP. Voilà, tout simplement. Et ça collait mieux à l'époque. Donc, pour les personnes qui ont écrit de nostalgie, désolé. Allez, petit coup de nostalgie. Ça rappelle les souvenirs, hein ? Pas que des bons, hein ? Voilà, donc la LibreOffice... Donc j'ai récupéré l'installateur de notre ami LibreOffice 3.3.0. Voilà, donc... On va lancer l'installateur. On va faire ça. Suivant. Donc, pour se mettre un petit peu, pour se souvenir, LibreOffice 3, enfin LibreOffice nait parce que Oracle a racheté Sun, qui avait racheté à l'époque StarOffice. StarOffice qui était devenu par la suite OpenOffice.org. Manque de peau, Oracle très intéressé dans le logiciel libre, n'est-ce pas ? Laisse pourrir sur pied LibreOffice. Enfin, OpenOffice. Et en septembre 2010, si mes souvenirs sont bons, il y a des codeurs qui en remarquent, qui mettent des points sur la table et qui disent, on va prendre le code, c'est du logiciel libre, on va le forquer et on va lancer notre propre version. Ce qui n'était pas mal parce que OpenOffice.org était vraiment en train de pourrir sur pied. Donc, ils mettent en gros six mois pour... Enfin, entre septembre 2010, je crois que c'est septembre 2010, il faudra que je vérifie, mais je ne suis pas complètement sûr. Et, janvier 2011, ils arrivent à développer la première version de LibreOffice. Ils ont en gros un petit peu de nettoyage et un tout petit peu de débogage parce que déjà à l'époque, ce n'était pas extraordinaire. Ah, et c'est la naissance de la Document Foundation. Voilà, donc là, je vais prendre l'installation par défaut. Je ne touche à rien. Rien, on arrache. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, en gros, ils mettent quelques mois à développer le bousin et LibreOffice 3.3 sort. C'était vraiment comme pour Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 4, c'était le dernier espoir d'avoir une suite bureautique libre fonctionnelle. Bien sûr, entre-temps, il y a pas mal de modifications, mais voilà à quoi ressemblait le premier LibreOffice. Enfin, on s'en termine de copier. Après, bien sûr, la 3.4, la 3.5, puis on passe à la génération 4.0 qui est allée jusqu'à la 4.4 et on en est à la génération 5. Et ça fait quand même, ça fait six ans déjà. Six ans déjà que LibreOffice a été lancé. La première version, Office et LibreOffice existent depuis six ans. Là, ça me fait tout drôle de voir LibreOffice 3.3 s'installer. Bon, bien sûr, après, le code d'OpenOffice a été donné à la fondation Apache. Ils ont fait continuer à pivoter le code, mais maintenant, c'est fini. Il faut la chose comme ils sont. LibreOffice a gagné la partie. Et OpenOffice ferait bien de dire, on a perdu, on peut en arrêter, on travaille avec les beaux-fils. À moins que les deux équipes soient irréconciliables. Je ne m'en parlais pas qu'elle ressemblait à sa licon à l'époque. Voilà, c'est terminé. Je pensais que ça était plus long. Donc, je vais installer l'aide en ligne. Même si ce n'est pas super indispensable. Bon, bien sûr, à l'époque, la compatibilité avec les documents Microsoft Office, ce n'était pas la joie. Il y a eu du progrès, pas mal depuis. Donc, ça, on va pouvoir le virer. Et voilà à quoi ressemblait. Donc, ça, on peut aussi le virer, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, je passe en plein écran, ça sera plus agréable. En espérant que le plein écran fonctionne bien. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemblait LibreOffice 3.3. Si on avait besoin de Java, ne serait-ce que pour les bases de données. Voilà à quoi ressemblait LibreOffice 3.3 au démarrage. Donc, on avait sur les textes, classeurs, enfin LibreOffice Writer, Calc. Impress, base et Draw. Et formule. Donc, on va lancer mon outil préféré, le traitement de texte. Bon, c'est vrai, l'interface ressemblait vraiment à celle qu'on a actuellement. Mais vous remarquez déjà l'absence de barre latérale. Vous remarquerez aussi que c'était encore assez restreint. Voilà. Donc là. Bien sûr, c'était utilisable, mais c'était vraiment très restreint sur certains plans. Voilà. Donc, c'était la version 3.3.0.4. Et bien sûr, à l'époque, c'était comparé à être 2000-2010, Oracle. Mais sur cette année, je pense que maintenant, la page n'existe plus, bien sûr. Donc, on avait... Enfin, les points étaient affichés comme ça. Pour la taille, c'était comme ça. Voilà. Vous voyez quand même, ça fait un peu... Ouh, ça pique les yeux quand même. Oh là là. Et pour enregistrer, dans les formats, on avait Office.org 1.0, qu'on avait Word. Bon, bien sûr, à l'époque, on avait que du... Le docking, c'était pas super bien supporté. On a tous les formats qui existaient à l'époque. Vous voulez voir calque ? Très bien. On va voir calque. Voilà. Donc, c'est calque. Je crois que c'est CTRL-FIN. Ah, c'est CTRL-0. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus du dernier. Pour les en bas. C'était pour les feuilles. Voilà. Donc, voilà le premier LibreOffice Calque. Avec toutes les fonctionnalités. Voilà. Et côté format qu'on pouvait enregistrer. Bien sûr, le format ODS. Il y avait le format XSC. Pour Office.org 1.0. On pouvait même enregistrer en Excel 5. Ça t'est depuis abandonné. Mais... Le format XSC, voilà. À quoi ressemblait LibreOffice à l'époque ? On va finir avec le module de dessin. Donc, là, on va mettre un lendemain dessinateur en action. On va changer la couleur. Voilà. On va mettre une bordure magenta. N'est-ce pas ? On va la déformer un peu. Voilà. On va regarder comme ça. Voilà. Je suis un très grand dessinateur, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, ça. C'était LibreOffice à l'époque. Et voilà ce qu'on a de nos jours. Je tiens à préciser que pour le moment, pour Arch Linux, au moment de changer cette vidéo, LibreOffice 5.3 n'est disponible que sur les dépôts de tests. Et voilà LibreOffice 5.3. sur une machine Linux actuelle, sur ma machine réelle. Donc, je vais vous montrer quand même l'adaptation, le ruban à la sauce LibreOffice. Voilà. Là, j'ai ajouté Gramalect aussi. Donc, c'est bien LibreOffice 5.3.0.3. Donc, là, on a les icônes. Vous savez, quand même, c'est un peu plus moderne. Et donc, pour afficher, alors, pour afficher le ruban, donc, mon adresse, ce n'est pas bien grave, vous la connaissez, elle est sur mon blog. Donc, là, dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut aller dans Avancer, Activer les options expérimentales. Ok. Redémarrer maintenant. Maintenant, il faut se souvenir que le ruban à la sauce LibreOffice est encore un travail en cours. Donc, il faut aller dans Affichage, je crois me souvenir, voilà, Notebook Bar. Et on va l'activer. Donc, Outils, Options, Avancé. Alors, c'est Affichage, je crois me souvenir. La franchise, c'est un petit bug de l'apparence, Notebook Automatique. Alors, je ne sais plus comment on fait pour activer la Notebook Bar maintenant. Ah, là, là, là. Barre d'outils, Barre d'état. Ah, je ne sais plus comment on fait pour activer la Notebook. Voilà, c'est ça. Notebook Bar. Voilà. À quoi ressemble la barre, le ruban, à la sauce LibreOffice. Vous voyez, il y a quand même les icônes qui manquent. Mais, voilà. Donc, on a la barre de menu. Clac. Je vais masquer la barre de menu. Parce que, normalement, la barre de menu ne devrait pas apparaître. Voilà. Voilà. Le ruban à la sauce LibreOffice. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis en origine. Peut-être en traduction. Insérer. Mise en page. Et référence. Bon, il manque encore des icônes, mais c'est déjà sympa, hein. Et afficher. Bon, il manque des icônes. Je suis d'accord. Mais pour une première version du ruban. Option. Donc là, on va dans affichage. Afficher peut-être. Non, je ne sais pas si je veux. Donc là, pour retrouver l'option. Enfin, là aussi, la barre latérale. Je crois que si on clique là. Voilà. On a la barre latérale qui apparaît ici. Voilà. Donc, on va retourner au format classique. Donc, barre de menu. Affichage. Disposition des barres d'outils. Par défaut. Voilà, c'est quand même mieux. Enfin, c'est quand même plus utilisable. Et si on préfère un jeu d'icônes un peu plus joli, n'est-ce pas ? On peut prendre, par exemple, Cypher. Et là, on a un jeu d'icônes qui est légèrement plus léger. Je me demande ce que ça donne en notebook bar, d'ailleurs. Le notebook bar, il faut modifier. Donc, hop ça. Désolé. Option. C'est un petit bug de l'affichage. Notebook bar. Icones. C'est des icônes. C'est des icônes. Apparemment, les icônes ne sont pas modifiables encore. C'est que du travail en cours. Voilà. Donc, je remets en go. Affichage. Notebook bar. Ah, d'accord. On a onglet. Consessual compact. Consessual groupé. Ah, c'est pas mal ça. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est pas mal. Bon. Là, je remets le menu classique. C'est déjà pas mal pour un premier essai de bar à la ruban. Voilà. Donc, on va fermer Libre Fils. Voilà. C'était une toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal à la nuque en voyant la vieille version de Libre Fils. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.